géno déroulé moteur coupé la navigation peut commencer on a le temps de se balader un peu hier faire quelques photos notamment sur la citadelle on voulait la visiter mais c'est fermé le lundi et le mardi pas de bol mais ça nous a pas empêché de faire un petit tour en ville c'était sympa comme tout voilà aujourd'hui direction kashqai 44 mille nautiques durée navigation 10 heures au moins d'annonce 20 nœuds devant voilà pour le programme de la journée bon comment se passe ta navigation à les petites interviews du matin très heureuse d'avoir un super équipage ouais donc partager des moments avec josé c'est quand même assez exceptionnel super bien il fait beau il fait chaud on n'a pas encore trop de houle là donc on va pouvoir se reposer un petit peu la note à mine va faire effet d'ici 20 minutes et je j'apprends à utiliser navionix et je suis très contente voilà et tout va bien alors quel effet ça fait d'être de l'autre côté de du banc toi qui est d'habitude maîtresse c'est très bien tu as des bons professeurs oui ton maître il est gentil voilà donc tu essaies de suivre ton génois parce qu'on peut pas prendre le car en évitant de remonter trop 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 nord la forme revient oui c'est ma forme revient petit souci l'incontinence le vent est un petit peu monté on est à plus de 20 nœuds on vient de prendre un riz dans le génois et la mer est un petit peu plus agitée je sais pas si on va bien le voir à l'image mais il y a plein de sous-passants là qui sont en train de se restaurer on n'arrête pas de faire du stationner à la plongée magnifique ah il y a des dauphins je sais pas j'ai de lever qu'est-ce que ça fait rien tu vas-tu pas du tout tu vas-tu pas jouer le temps tu vas-tu pas jouer le temps c'est pas génial c'est ça c'est un coup c'est pas c'est pas c'est ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a pas eu le temps de prendre un riz, on est partis all off, quelque chose de bien. L'équipage est au complet. On arrive à Qashqai et on vient de passer le cap. C'est impressionnant, le vent s'est calmé évidemment. C'est pas qu'il est calmé mais on est à l'abri de la côte. Il n'y a plus rien du tout là, c'est calme plat. Il n'y a plus rien. 8 nœuds. Bon, décidément, le mystère de cette drisse. On vient de la descendre. Réalement que ça n'a pas lâché quand on avait les 30 nœuds de rafale. Arrivée sur Qashqai au moteur parce que je n'ai plus de vent. Le vent s'est abat. On est à l'abri de la terre. Je commence à ralentir un peu ou pas ? Ça n'arrive pas encore à passer le bruit ? Tu l'as dit en portugais ? Ça faisait un peu portugais et arabe. Bon, elle est bonne cette ratatouille alors. C'est la culinière Anne. Oui. Merci Anne. Merci Anne. Merci Anne. Merci Anne. Ah ! Ah ! Ah ! On va goûter la pouille. Le moins d'entre eux qu'on se reste. S'il y a le moindre bruit, c'est que nous a toujours soulevé. Jeudi 19 août. Hier soir, on a préféré monter au mât pour vérifier ce qui se passait puisque la drisse de GV, c'est la troisième fois qu'on la coupe puisqu'elle est sectionnée à plusieurs endroits. Donc on est monté hier soir et on s'est rendu compte que la poulie qui maintient cette drisse était un petit peu abîmée. On a préféré changer la drisse pour qu'elle soit un peu plus petite et 40 minutes dans la poulie puisque la poulie, pour la changer, c'est tout un programme. Donc on va essayer avec ça. On va voir ce que ça va donner. Bon, un petit selfie en haut du mât. Elle n'est pas plus haut. Pendant que j'y suis, je fais une photo, une vidéo 360 en haut du mât. C'est joli, Kashkai. En bas. Faites coucou ! Aïe ! J'ai piqué le doigt là. Ah ! Ouais ! Première fois. Ça commence. Vite ! Ok ! Je suis un peu inutile. Bienvenue dans la voile ! On espère qu'enfin on va résoudre un problème purement par hasard puisqu'on ne sait pas ce qu'il se passe. Donc on va changer notre drisse. Et puis on verra bien ce qu'il va se passer par la suite. En espérant que ces coupures arrêtent. Ça commence un peu à nous saouler d'avoir des drisses sélectionnées tous les jours. C'est quand même cher, hein ? 200 euros. Bah ouais, 200 balles, 40 mètres. Ah ouais, quand même ! 5 euros le mètre. On ne va pas tirer fort là-dessus. Ouais, quand même. Bravo ! On met un scotch autour, tu crois ? Non, je ne pense pas. Et ça, c'est complètement sectionné. C'est parti ! Allez, au revoir. Si on ne s'en rentre pas dedans, c'est parti. Allez ! Ça y est, il est dehors. Tout d'abord, là-haut. Ça a bloqué un petit moment. Le temps de passer la petite poulie. C'est parti pour 55 000 nautiques jusqu'à Chinesh. C'est ça ? Chinesh. 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 Bien prononcé, José. Chinesh. On va le prononcer ? On commence bien Chinesh, José. Je veux. On met des cheveux, là. Il y a entre 20 ou 30 nœuds, peut-être. C'est au portant, encore une fois. Donc, une bonne dizaine d'heures de navigation. Il est déjà à 11h30, donc on va arriver de nuit. Je vais finir mon travail. Oui. Bon, on avance bien. On est à plus de 6 nœuds, là. On a déjà fait 16 000 nautiques. Il nous en reste plus que 5, presque 6, là, pour arriver à ce premier cap. Ce qui devrait nous permettre de naviguer un peu plus calmement. Et là, on trace bien, depuis tout à l'heure. Attendez, je vais vous mettre un peu plus facilement. Ah, allez-y, là. Allez, c'est bon. Merci. C'est parfait. Ok, la sortie des bananes. Tu fais une banane ? Ouais, je veux dire. Tu fais le câble ? Ouais. Là, je suis à 120, 130. Si, si, j'arrive à tenir à approcher le 140. 19h30. Il nous reste encore une dizaine de mille à faire. Et c'est l'heure de la cuisine. Alors, quand ça gîte, c'est compliqué. Alors, Anne, comment se passe la cuisine quand ça gîte ? C'est une nouvelle expérience. C'est compliqué ? Oui, c'est compliqué. Non, mais ça va. Mais une fois chez toi, ça va te paraître simple de cuisiner, finalement. Oui, exactement. Je coupe les patates ? Ouais, non, on voit tout, mais dedans. On mélange tout parce que c'est plus simple. Voilà, on vient d'arriver à Sinès. 61 000 nautiques. On a mis quasiment 10 heures. 6 nœuds de moyenne. C'est plutôt pas mal. Première vue, ça a l'air vraiment sympa. Cette petite rade. 7h30. Nous sommes vendredi. Chacun a son réveil musculaire à sa façon. Il ne reste plus qu'une journée avant d'arriver à Faro. Donc, du coup, on n'a pas le temps de se poser ici. Et on part direct. On n'a pas encore déjeuné. On va déjeuner en mer pour gagner du temps. Alors, le programme aujourd'hui, on va faire, tu vois, soixantaine de mille, soixante mille pour aller au voyage dans l'Anse de Baleira. Tout au sud, après le Cap Saint-Vincent. Avant de la dernière étape, avant notre arrivée à Portimao. Et là, on sort de Sinesse. Ça a l'air vraiment sympa. Là aussi, ça donne envie d'y rester un petit peu pour découvrir tout ça. En fait, mon voyage, c'était juste une bande-annonce de l'État du Portugal. Petit plaisir du matin. On va se faire du pain grillé. Parce qu'il y a un four. On va tester ça. Voilà. Petit plaisir simple. Ah ouais. Ça, ça doit être bon. Alors, nous avons déjà fait 34 000 nautiques sur les 60 que nous avons à faire. Voilà. Et on va encore certainement avoir un petit passage délicat au niveau de ce cap-là. Et ce soir, petite première puisque nous allons faire un mouillage. Et puis, point de situation globale, Porto. Et donc, nous avons déjà fait tout ça. Voilà. Et il ne nous reste plus que ça à faire puisque demain, nous prenons l'avion pour entrer. Chocolat ? Chocolat, je veux bien. Il est bon ce chocolat ? Ouais. Il a l'air, ouais. Donc, ils sont bons ces chocolats. On va retenter mes prises de vue aériennes. C'est pas trop mal, déjà. Il y a d'idées. Allez, ça enregistre. Ouais. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ouais. Il est beau que les rencontres, c'est la barre, mais on a une sonore de moi qui est la vis. Alors atelier angle bleu et atelier pied dans l'eau à 16 degrés l'eau On a tous les pieds bleus On est à combien du cap là ? On est à 3000 du dernier cap C'est pas le dernier mais au moins c'est le plus à l'ouest Le plus à l'ouest ? De l'Europe continentale Cap Saint-Vincent, il est chouette celui-là Et on a le temps de la presser celui-là au moins C'est immense le bâtiment là-haut Du phare Du coup le vent souffle un peu plus Il est à 22 nœuds maintenant alors que là-bas on était un peu tranquille Non pas plus ! On était tranquille avant de passer le cap mais là C'est un peu plus sportif